Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, je vous présente enfin mon test du Samsung Galaxy S10+. Alors vous le savez, si vous suivez l'actu tech, Samsung a sorti trois modèles de sa gamme S, le S10e, le petit format, le S10 et le S10+. J'ai choisi pour ma part de tester d'un côté le S10e, vous pouvez retrouver le test ici, et le S10+, pour avoir un peu les deux extrêmes de la gamme, qui pour moi sont les deux téléphones les plus intéressants de la gamme S10. Le S10+, c'est le flagship actuel de Samsung, c'est là où ils ont mis toute la techno qu'ils maîtrisaient jusqu'à aujourd'hui, et c'est, je ne veux pas spoiler tout le test, mais un excellent téléphone et une belle surprise par rapport au modèle de S9 l'année dernière que je n'avais pas tellement apprécié. Alors je commence par les specs, on ne va pas comme d'habitude rentrer dans les détails énormes, si vous voulez voir des benches, allez voir le test écrit en bas. Il tourne grâce au processeur maison Exynos 9820, il a 8Go de RAM et le modèle d'entrée de gamme a 128Go de stockage, ce qui est largement suffisant. Vous avez sur le S10+, comme les autres modèles de S10 et S10e, un tiroir pour mettre une double SIM ou une SIM plus une carte micro SD, donc c'est plutôt appréciable parce qu'on peut étendre la capacité de ces S10. Je vous en parlais dans le test du S10e, c'est un peu dommage, en Europe on a donc ce Exynos qui est un peu moins puissant que le Snapdragon 855, qui est disponible lui sur les marchés américains et asiatiques, je ne sais pas vraiment pourquoi Samsung ne peut pas distribuer le Snapdragon en Europe, mais c'est dommage parce qu'on a un téléphone qui coûte le même prix, et qui est un tout petit peu moins puissant, malgré tout avec cette config là, on a un des téléphones les plus puissants du marché, et il n'a rien à envier à tous ses concurrents. Alors avec une telle puissance, je vous le disais dans les tests précédents, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression que les téléphones sont plus puissants qu'ils ont besoin de l'être, donc vous n'avez jamais de ralentissement, que ce soit dans la navigation, dans l'interface, avec des jeux puissants en regardant des vidéos en HD, et donc ce S10 Plus se classe vraiment dans le haut de gamme du marché. Une des principales différences entre le S10e et les S10 et S10 Plus, c'est l'écran qui est incurvé, et comme je vous le disais sur le test précédent, c'est un écran qui est magnifique, là c'est un très très grand écran, il y a ce petit double capteur à l'avant, et c'est vraiment des couleurs très fidèles, une luminosité géniale, et c'est pour l'instant le téléphone avec l'écran que j'ai le plus apprécié. Je mets beaucoup en confrontation le Mate 20 Pro et le S10 Plus, et sur le point de l'écran, pour moi le S10 Plus est largement meilleur que le Mate 20 Pro. Comme d'habitude avec Samsung sur ses téléphones très haut de gamme, le design est ultra soigné, donc on a un peu de l'alu ici, enfin c'est de l'argent, je ne sais pas, je crois que c'est de l'aluminium. Le capteur photo dépasse à peine, des fois il y a des gros bumps, donc quand vous le posez sur une surface plane, le téléphone ne va pas trembler, et c'est vraiment de partout, tout autour de ce téléphone, on a vraiment des excellentes finitions, et l'impression, c'est normal, il coûte 1000€ quand même, d'avoir un téléphone vraiment très très haut de gamme, c'est une vraie réussite pour moi sur ce point là. Alors l'incurvé, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, moi je ne sais pas trop comment me placer par rapport à ça, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est joli, mais que des fois, j'ai des petits clics impromptus, et d'ailleurs impromptu, c'est un mot qu'on n'utilise pas assez, hashtag impromptu dans les commentaires, si vous aimez ce mot, qui pour moi est un mot de qualité. Alors l'une des grosses nouveautés de ce S10+, c'est cet écran poinçonné à l'avant, est-ce qu'il va faire la mise à jour, voilà, et en fait je me demandais si le fait d'avoir deux capteurs ici, ça ne prenait pas trop de place, et bien en fait au quotidien, je ne le vois plus, comme c'était le cas sur les écrans poinçonnés du View 20, comme aussi c'est le cas sincèrement d'une encoche, parce qu'on s'y habitue, et là je trouve que c'est très bien intégré dans le design, la navigation est faite pour, donc contrairement par exemple au Mi 9, on a toutes les icônes de notification qui ont la place en haut, et ce double trou est vraiment bien intégré, les fans de Samsung en ont aussi profité pour créer des fonds d'écran qui sont adaptés à ça, et ça donne un petit style un peu différent à votre téléphone, et je trouve vraiment qu'au quotidien on ne le voit pas, et en plus si le fond d'écran est adapté à ça, c'est encore plus stylé, quand on est un geek on aime bien avoir un fond d'écran qui déchire. Alors aussi il est énorme, il est énorme au niveau de la taille, il n'est pas très lourd, il est moins lourd que le Mate 20 Pro, mais vous voyez la taille d'écran c'est juste dingue. Comme je le disais dans le test du S10e, je trouve cette couleur blanche particulièrement stylée, avec les petits reflets, ça change d'avoir un téléphone blanc comme ça, j'ai beaucoup l'habitude des noirs ou des couleurs un peu flashy, et c'est vraiment des trois modèles présents en France, mon préféré, vous voyez sur les images les reflets que ça peut faire de jour et de nuit, c'est quand même joli. Le son est une tuerie sur ce S10+, comme sur le S10e, c'est stéréo, il y a le Dolby Atmos intégré, et quand je regarde un film ou une série dessus, je suis immergé dans l'action, surtout avec un écran aussi grand, et c'est vraiment une vraie réussite au niveau de Samsung. Il y a aussi le port jack, vous le savez, j'aime bien ça, le chargement s'effectue par USB-C, et vraiment il y a un peu tout ce qu'il faut dans ce téléphone au niveau hardware. Alors la nouveauté de ce S10+, c'est le capteur d'empreintes sous l'écran ultrasonique. Dans les faits, je ne trouve pas qu'il soit plus ou moins rapide que le OnePlus 6T ou le Mate 20 Pro, alors que c'est une technologie différente. Je sais que les mises à jour de One UI ont déjà amélioré le truc, mais je me retrouve souvent à devoir appuyer avec mon doigt plusieurs fois, parce que le placement est assez bas, je suis très habitué à celui du Mate 20 Pro, et je ne sais pas vraiment si ce capteur ultrasonique change quelque chose par rapport à un capteur d'empreintes sous l'écran classique avec juste une caméra qui pointe vers le haut, et je ne sais pas si c'est un gimmick marketing de Samsung ou si c'est vraiment utile. En tout cas, je m'y suis fait, je l'ai testé un peu plus d'une semaine là, je m'y suis fait au fur et à mesure du temps, mais quand même les misclics sont souvent présents. Petite précision, il y a un moment du doigt gauche, je n'y arrivais jamais. Si jamais c'est le cas pour vous, refaites la détection de la capture d'empreintes, parce que ça a vachement amélioré les choses pour moi. J'ai juste un défaut sur le design, bon, je ne reparle pas du bouton Bixby, ça ne sert à rien, bonne journée Bixby. C'est le bouton Home ici, enfin le bouton Power, pardon, ici, et bien je trouve qu'il est un peu trop haut. Je préfère le placement du bouton Bixby de ce côté. Le bouton Home, il faut vraiment aller chercher très très haut avec la main, et ce n'est pas très pratique, c'est un peu dommage je trouve. Donc que ce soit au niveau du design ou des caractéristiques techniques pures, c'est vraiment sans faute. Je vais arriver bientôt sur l'autonomie qui était le gros point faible du S10e, mais d'abord, je veux vous reparler de One UI, parce que si vous avez vu le test du S10e, vous le savez, j'adore certaines interfaces, c'est mon interface préférée sur Android aujourd'hui, et je vous disais qu'elle était pensée pour les grands écrans, mais le S10e, c'était un petit écran, et bien là, sur le S10e+, on voit vraiment l'utilité de One UI. Le premier truc tout bête, c'est le fait de pouvoir, depuis l'écran d'accueil, appeler le tiroir de notification avec un swipe vers le bas, donc pas avoir à aller chercher tout en haut. Ça, c'est tout bête, mais ça marche très bien. Ensuite, tous les boutons de navigation sont assez gros, je vous l'avais dit, dans les réglages, on s'y retrouve très facilement, le mode nuit est vraiment très réussi, le pack d'icônes livré avec est génial, et c'est un des premiers téléphones où je n'ai pas eu besoin de mettre de launcher, donc c'est plutôt une habitude, j'utilise Nova. Et pour toujours le comparer avec le Mate 20 Pro, sur l'OS, sur la surcouche, pour moi, Samsung maintenant est très en avance sur Huawei, par exemple, et c'est un vrai bonheur. Pareil, la surcouche, enfin, ce n'est pas une surcouche, le M8 de Xiaomi est aussi vraiment en retrait pour moi, est vraiment One UI, et aujourd'hui, mon expérience préférée sur Android. Si vous ne l'avez jamais essayé ou si vous avez testé l'ancienne version de Samsung, essayez One UI, vous allez voir, ça change du tout au tout et c'est vraiment une réussite. J'aime aussi beaucoup le tiroir latéral qui me permet de lancer automatiquement des applications en multiscreen, donc ça, j'adore, les contacts favoris aussi, et en fait, on navigue super vite dans One UI, ça, c'est très appréciable au quotidien. On en vient maintenant au point que je n'avais pas du tout aimé sur le S10e, c'est l'autonomie. Il y a une batterie de 4100 mAh, donc on pouvait s'y attendre, l'autonomie du S10 Plus est excellente, elle est un tout petit peu inférieure pour moi au Mate 20 Pro, par contre, Samsung, dans son logiciel, apprend votre utilisation et l'autonomie s'adapte au fur et à mesure du temps, et c'est vrai que dans ma semaine, un peu plus d'une semaine de test, je vois déjà des grosses améliorations, mais avec un téléphone comme ça, vous tenez largement la journée, même en ayant les specs au max, avec un écran assez lumineux, beaucoup d'utilisation intensive, et c'est vraiment très appréciable. J'ai couvert pendant 3 jours un salon où j'étais tout le temps en train de faire des tweets ou des vidéos ou des photos et il tenait largement la journée. C'est vraiment une réussite. Mon petit point faible, c'est le chargeur qui est fourni est un chargeur rapide, mais il faut quand même plus d'une heure et demie pour recharger le téléphone entièrement, donc vous n'avez pas un vrai gap. Sur le S10 Plus, vous avez aussi la recharge en fil inversé, alors c'est un gimmick, ils ont copié sur Huawei avec le Mate 20 Pro, ça peut être utile dans certains sens, ce qui est cool, c'est que vous pouvez recharger leur nouvelle montre connectée avec, ça c'est plutôt pas mal, ou peut-être même les nouveaux AirPods 2 qui vont sortir. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez un test des AirPods 2 parce que je crois qu'ils vont bientôt arriver dans ma boîte aux lettres. Voilà, donc ce S10 Plus, au niveau de l'autonomie qui était le seul quasiment point faible pour moi du S10E, est encore meilleur. Et le dernier point dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce triple capteur photo à l'arrière. Alors, est-ce que Samsung a réussi son coup au niveau de la photo ? Ce n'est pas pour moi toujours, c'est dommage, je ne sais pas comment ils font, ce n'est toujours pas au niveau du Pixel 3 mais vous faites des excellents clichés. Ce que j'ai beaucoup aimé sur ce triple capteur, c'est en fait la palette disponible. Donc, vous avez un capteur classique, un zoom et un grand angle et c'est un des premiers téléphones où j'ai vraiment switché de capteur en capteur pour m'adapter aux situations. J'ai encore plus apprécié le grand angle que sur le Mi 9. Les clichés en pleine journée sont excellents. Samsung a quand même toujours tendance à pousser un peu les couleurs et l'exposition mais ce n'est pas grave. En basse lumière, il est toujours en retrait du Mate 20 Pro et du Pixel 3 mais c'est un des tous meilleurs capteurs du marché. On est au niveau de l'iPhone par exemple, pour moi, c'est vraiment la photo très subjectif mais voilà, ils ont réussi leur coup et vraiment, ce S10+, même s'il a à peu près toutes les mêmes specs qu'un Mate 20 Pro, ça reste un excellent smartphone. Alors maintenant, la question, est-ce que je vous conseille ou pas d'acheter ce S10 Plus aujourd'hui ? Alors, c'est compliqué. Ça dépend d'où vous vous placez. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser la question mais Mate 20 Pro versus S10 Plus, pour moi, c'est du pareil au même. Donc, ça va être une question de prix. Le design du Samsung est meilleur, One UI est meilleur. Sur tout le reste, ils sont à peu près identiques. Pour moi, le Mate 20 Pro est un tout petit peu meilleur en batterie et un tout petit peu meilleur en photo basse lumière. Donc, c'est vraiment un choix sur le prix. Aujourd'hui, il est commercialisé à 1 9 €. Le Mate 20 Pro, on le retrouve beaucoup moins cher mais on sait que Samsung a tendance vite à avoir baissé ses prix et sur des marchands alternatifs, vous pouvez déjà le trouver aux alentours de 800 €. Donc, c'est un meilleur compromis. Par rapport à l'iPhone XS Max, c'est vraiment un choix d'OS. Les deux téléphones sont excellents et vraiment là, c'est est-ce que je veux Android ou est-ce que je veux iOS ? Et Samsung se place vraiment dans cette confrontation. D'ailleurs, c'est très intéressant. Samsung sort de plus en plus de services et j'ai l'impression qu'ils veulent amener leurs utilisateurs vers les services plutôt que vers le hardware. avec Samsung Pay par exemple, avec Dex, je n'en ai pas parlé, peut-être que je ferai une vidéo dédiée à Dex mais ce n'est pas quelque chose qui est très intéressant je trouve mais il y a un vrai écosystème chez Samsung qui est en train de se créer et ils veulent aller en frontal avec Apple là-dessus. Voilà, mais pour conclure ce test du Samsung Galaxy S10+, c'est l'un des tout meilleurs smartphones du marché. Si je dois lui trouver des petits défauts, c'est ce bouton Power qui est trop haut, c'est la recharge rapide qui n'est pas assez rapide et c'est peut-être le mode de nuit en photo qui est un petit peu en dessous de la concurrence mais pour tout le reste, il se situe vraiment dans le haut du panier des smartphones et c'est vraiment un excellent téléphone à utiliser au quotidien. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce test du Samsung S10+. Comme d'habitude, si il vous a plu, c'est cool, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions à me les demander en commentaire et voilà, je vous donne tout simplement rendez-vous dans une prochaine vidéo très bientôt. J'ai l'impression que le prochain test concernera certainement un nouveau produit soit chez Huawei, soit chez Apple. Alors, si c'est chez Apple, dites-moi si vous préférez un test des AirPods 2 ou de l'iPad mini 5. Oui, je vais faire un test de l'iPad mini 5. Je l'annonce ici officiellement, ça me force à le faire. Ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas sorti de nouvel iPad mini donc je vais voir si vraiment il a toujours un intérêt ou pas et donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. sur la chaîne YouTube de Pré-Citron. Allez, abonnez-vous, faites-moi plaisir.